bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors pourquoi on peut se sentir parfois déprimé voire même dans un état dépressif alors qu'on a fait un burn out alors c'est tout à fait possible ça veut pas dire forcément qu'on est en dépression mais il y a une chose qui se passe souvent quand on a fait vraiment le burn out l'effondrement du burn out c'est qu'en fait on a surutilisé nos neurotransmetteurs comme on a surutilisé notre magnésium et plein d'autres choses dans le corps mais au niveau du cerveau il y a une surutilisation des neurotransmetteurs et du coup aussi un épuisement au niveau du cerveau et notamment il peut y avoir finalement un épuisement des taux de dopamine or la dopamine est nécessaire pour la motivation pour avoir envie de faire des projets et aussi un épuisement de la sérotonine qui est là et plutôt la neurohormone du bien-être de la sensation de bien-être de la satisfaction or quand ces neurotransmetteurs sont épuisés il y en a plus assez et bien on ne se sent motivé à rien on n'a pas envie de se lever pas forcément qu'on a une fatigue physique évidemment dans le burn out il y aura aussi une fatigue physique mais je veux dire déjà une comme une sorte de fatigue mentale voilà on se sent on n'a plus le goût de rien et donc ça c'est dû aussi un épuisement d'une surutilisation des neurotransmetteurs donc ça aussi lors de la récupération du burn out normalement au bout d'un moment votre cerveau si vous récupérez correctement sera capable de refabriquer de manière normale ces neurotransmetteurs et il n'y aura plus cet état de démotivation d'apathie de déprime voilà et puis si vous avez vraiment beaucoup de mal à récupérer ou vous voulez récupérer plus rapidement et vous faire accompagner il y a mon accompagnement du burn out que je vous laisse découvrir sur mon site internet voilà et puis sinon je vous dis portez vous bien prenez bien soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501